... Katia Miran, bonjour. Vous jouez Bernadette dans ce film qui sort, qui s'intitule « Je m'appelle Bernadette ». Vous vous en êtes par rapport à ça ? J'ai fait le tournage. Une fois rentrée du tournage, j'ai passé mes examens comme n'importe quelle étudiante normale. Après, j'ai fait mon deuxième semestre de droit, tout à fait normalement, et j'ai vraiment comme projet, tant que je peux le faire, de continuer à faire et mes études, et passer des castings, et éventuellement, si j'ai de la chance, tourner dans des films. Jean m'avait demandé de ne pas me documenter sur Bernadette. Donc, pas de préparation libresque ? Voilà. Là-dessus, non, il n'y avait rien. Alors, bien sûr, au niveau de ma culture, je connaissais un petit peu les grandes lignes de ce qui s'était passé à Lourdes, mais après, j'ai passé deux étés à marcher en sabot, et avec des jupes un petit peu lourdes, justement, pour me préparer physiquement à faire Bernadette. Je suis arrivée sur le film le plus neutre possible, d'une page blanche sur laquelle écrire. Tu viens le plus neutre possible, c'est-à-dire toi, et tu m'amènes ta personnalité. Bernadette, ce sera toi, et personne d'autre. Tu ne vas pas copier, on ne va pas repartir dans le passé, tu imposes aujourd'hui un personnage qui ressemble peut-être, pour certains, à Bernadette, ou à ce qu'elle était. Et je lui ai dit, maintenant, tu fais. Et on avait pris un deal tous les deux, c'est-à-dire qu'elle disait d'ailleurs souvent, je lui ai dit, surtout n'écoute pas autour. C'est vrai. N'écoute aucun conseil, sois toi-même, reste le plus vierge possible par rapport à tes émotions et à ce que tu vas éprouver. Et ça s'est passé de façon assez rarissime, parce que j'ai fait travailler énormément d'acteurs et de jeunes acteurs. C'est la première fois où je me suis trouvé confronté à ça. Je vais dire peut-être un mot qui est réductif, mais qui est en même temps la sublime, c'est un bon petit soldat. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un potentiel d'écoute colossal, sous un aspect très jeune et zébulon, c'est vrai, comme elle le dit, mais qui est réceptif énormément. Et donc, dans la réception qu'elle avait, quand je lui insufflais quelque chose, elle disait toujours à deux, non, non, c'est Jean, c'est Jean. Il me dit, et puis ça va, je fais. Et je lui disais avant, chaque prise, et quelquefois, en la surprenant, en la prenant presque à contre-pied sur ce qu'elle avait peut-être construit inconsciemment, et elle faisait. Et quand elle était devant la grotte, j'étais souvent à ses genoux. Est-ce que vous avez pris conscience, au fur et à mesure du film, qu'il y avait aussi une force de foi derrière ce personnage ? Bien sûr, il y a cette dimension-là, mais moi, ce que j'ai surtout appréhendé, c'est l'amour qu'il y a dans cette foi. C'est l'histoire d'amour qu'elle a pu vivre, bien sûr, avec ses parents, dans le cadre familial, mais aussi avec la Vierge, puisqu'elles étaient très proches, même physiquement. J'ai visité la grotte hier, on nous a montré qu'elles n'étaient même pas à un mètre l'une de l'autre. Donc souvent, on la représente assez loin, les yeux levés vers le ciel. Ce n'est pas vrai. Elles étaient très, très près. Elles disaient que c'était une toute jeune fille, donc quelqu'un de sans doute son âge. Donc elles avaient une relation très proche. Et moi, j'ai surtout vu cette histoire d'amour entre les deux. Il y a eu une chose étrange, c'est que les figurants, quand ils la voyaient arriver, s'écarter, presque naturellement. Je n'allais pas leur dire. Et ils disaient la sainte, la sainte, la sainte, pendant les répétitions. C'était, il y avait quelque chose d'étonnant. Et elle a un pouvoir extraordinaire, c'est qu'elle a un pouvoir de concentration qui est absolument hallucinant. C'est un rôle, c'est un personnage qui peut vous écraser. Ça a toujours écrasé les acteurs qui ont joué des rôles comme ça. Ça les a toujours un peu écrasés, au départ. On sait, le public s'est identifié de façon tellement violente par rapport à ces personnages qui sont mythiques, qui portent en plus Bernadette à Lourdes depuis 150 ans. Ce n'est pas une chape de plomb. Mais je crois que ça impose quelque chose, une image à un personnage dont elle, si elle veut continuer la comédie, il faudra qu'elle se dégage par un travail personnel énorme. Et voilà, moi, je la suivrai de toute façon. C'est quelqu'un qui est devenu un peu ma petite fille. C'est quelqu'un qui est de ma famille maintenant. D'autant qu'il y a une chose étrange. Vous avez les larmes aux yeux quand vous nous dites ça. Oui, parce que je suis très touché par ce qu'elle a fait. On a découvert que, finalement, c'est ce côté de ce personnage têtu, je dirais presque frondeur par moments. Étrange pour une époque où la soumission était importante. La soumission aux parents, la soumission au pouvoir, la soumission à l'école, un peu partout. C'était quand on avait la chance d'aller à l'école, de pouvoir le faire chez les sœurs. Donc, famille très pauvre, mais famille d'amour. Famille, elle a été entourée avec énormément d'amour. La pauvreté d'un côté, l'amour de l'autre. Et quand il lui tombe cette histoire, cette môme, qui a 14, 15 ans, se trouve tout d'un coup projetée dans quelque chose qu'elle n'a pas préparé, qu'elle n'a pas prévu et qu'elle n'a pas voulu. Et c'est important parce que ça détermine ce que vous étiez entraîné de dire au départ, un caractère. C'est-à-dire qu'elle pouvait céder à tout, aux ouvertures, aux tentations. Et elle a résisté à tout par son caractère, par sa force, par sa, peut-être, son origine aussi. Et le poids de sa maladie, parce qu'elle est très tôt, elle est tombée malade très tôt, elle était asthmatique, elle a eu le choléra, juste avant. Donc c'est une môme qui revient de très loin quand le film démarre. Et quand il lui arrive ça, c'est fini. Il se bâtit autour d'elle et elle se construit, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une carapace, ce n'est pas pour se protéger parce qu'elle n'a pas envie de se protéger, elle s'en fiche. Elle sait qu'elle est porteuse d'une image qu'elle a reçue, qu'elle est la seule à recevoir et qu'elle va défendre contre vents et marées. On a travaillé sur le scénario en tenant compte toujours des avis à l'extrême limite de Mgr Perrier, évêque de Lourdes. On a quand même tout le temps demandé son avis. Je n'ai pas tout le temps été d'accord. J'ai tenu bon sur certaines scènes. Il n'était peut-être pas d'accord, mais je pense que c'est l'extrême limite, c'est-à-dire la frange dans laquelle on pouvait tomber. Vous avez le livre de Laurentin qui est la Bible, qui a fait un travail de bénédictin sur cette histoire. On ne s'est pas éloigné de ça du tout, du tout, du tout. C'est Mgr Perrier, je crois, hier soir, qui a dit qu'il y aurait de quoi faire plusieurs films, un feuilleton. Comme j'étais spécialisé des feuilletons, je pensais que c'est vrai. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un être humain qui devient magique et, en même temps, c'est l'histoire d'un être humain qui vit dans une vie et qui se bat, dont les parents se battent, dont les gens se battent, dont les gens de l'époque se battaient à Lourdes aussi pour subsister, les petits gens, dont la bourgeoisie essayait de créer une ville un peu protégée, un peu à part, ne supportait pas les superstitions, tout ce qui faisait un petit peu les élans des gens. Vous savez, quand on est pauvre, on dit souvent « Mon Dieu, mon Dieu, pourvu que ça change demain, s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi. » Alors, c'était facile d'imaginer que chaque fois qu'on avait des apparitions comme ça, tout le monde essayait de se dire « Ah ben, moi, j'ai vu quelque chose, c'est formidable, peut-être que je vais récolter un peu d'argent avec tout ça. » C'est d'où la position de l'Église délicate, difficile, comme dit Mgr Laurence dans le film, séparer le bon grain de l'ivraie. Qui dit vrai, qui dit faux, on n'en sait rien. Simplement, cette histoire, son histoire, elle est tellement forte et tellement puissante qu'elle a marqué et qu'elle marquera et qu'on a essayé d'être là. Et donc, c'est pour ça qu'on ne s'est pas trompé. Dans les trois projections que j'ai faites, j'ai vu des gens de tous bords et j'ai été très étonné que ceux qui ne croient pas ont été touchés par le film. Alors moi, ça, ça me touche. Oui, ça n'est pas un film pour le sérail, si on vous comprend bien. C'est un film qui est vraiment... C'est pour le sérail. Pour le grand public aussi. Si le sérail, mais c'est pour le grand public. Et je pense qu'on se tromperait, vraiment, si on n'allait pas vers ça. À l'extrême limite, même des musulmans pourraient aller voir ce film. Vous voulez que je vous dise une anecdote ? J'ai un fils qui est comédien, qui a 24 ans, son meilleur ami s'appelle Ali. Il est cabile, il est musulman, pratiquant. Il est venu voir le film à Paris. Et quand il a vu le film, je lui ai dit mais attends, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Il m'a dit mais ça me touche, ça pourrait arriver chez nous, pareil. Il était bouleversé par le film. Donc la réponse, vous l'avez. Dans l'histoire des Soubirous, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la vie avant est aussi intéressante qu'au moment. C'est une histoire d'amour incroyable. Lui devait épouser l'aîné, la Bernadette et il a épousé par amour et par coup de foudre la cadette Louise. Et du coup, il était destiné à reprendre les moulins de son patron qui avait trop quatre moulins et qui l'a dit mais si tu n'épouses pas la Bernadette tu tombes. Donc il est parti et ils ont vécu une histoire d'amour folle dans la misère le dénuement le plus extrême, le plus dur. Et cette histoire d'amour a été insufflée à Bernadette et je crois, je crois. Alors ça c'est personnel et c'est pour ça que j'ai voulu dans le film qu'ils s'embrassent. J'ai voulu que ce qui n'était pas dans les autres films il y a un côté charnel il y a peu de scènes mais c'est très simple très sobre mais il y a de l'amour entre eux et je pense que cet amour a fortifié Bernadette. Le CNC, le centre du cinéma personne ne nous a aidé personne, jamais personne. qui ne nous a aidé il y a un autre qui ne nous a aidé avec des autres films Merci.